On revient rapidement sur le terrain, viennent rapidement dans les 40 derniers mètres. Elle n'est rien, la première frappe, elle est frappée, elle est cadrée et elle est bien arrêtée. Panom. On ne reviendra pas à la faute. Girma Andraimi qui résiste, Mesloub battu dans l'attaque de balle, Mengesha, Girma. Et on ressort parfaitement les applaudissements du stade d'Addis avec le petit pont. Et pour la Kravata, il faudra revenir un petit peu plus tard. D'abord, on dit, et souvent un péché qu'on retrouve face à Souleymane Mohamed. Mahrez, la première feinte, la deuxième feinte, il est sur son pied droit, trois joueurs autour de lui. En patron, Gatoche Panom est venu mettre le pied sur le ballon. Même si là, l'Algérie ressemble un petit peu plus à un 4-3-3 avec Sofiane Fégouli en relayeur, tout comme l'élection éthiopienne. Le terrain n'est pas comme celui de Leicester pour Riyan Mahrez. Où celui... Il a fait Gouli, il était arrivé pour défendre. Elle s'est récupérée. Panom. Costaud, ce milieu de terrain. Panom. Panom est toujours bien sur le terrain. Il allonge vers Raïs Mboli direct. Germa. Panom. Panom. La frappe dans les bras de Raïs Mboli. Énervé Raïs Mboli. On a laissé frapper le milieu. Expliquer les difficultés algériennes. Panom. Avec Bekele. Ce blessé. Bien joué. Panom. Fégouli dans le couloir. Chassé par Panom. La talonnade s'est manquée. Il est bien joué de la part de l'Ethiopique. L'appel de Fégouli. Et la passe pas assez appuyée du joueur de Leicester. Dans l'islam. Le programme de ce soir, quand on parle de football africain, Togo-Tanzani à 17h sur Binmax 4. Soudan-Côte d'Ivoire à 19h sur Binmax 4. Panom. Centrale éthiopienne. Marez n'a pas maîtrisé le ballon et il l'a rendu à Panom. La Péloa chasse le porteur de balle. Panom. Compliqué pour Islam Slimani. Ballon ressorti par un. Très bon ballon de Riyad Mahrez. Précouli du bout du pied pour lancer Islam Slimani. Bonne intervention de Tamene. Puyé du FC Lente dans le championnat de France de Ligue 1. Et pour l'instant, il est toujours là. Christian Gourcuff. Et en centre. Attention, cette perte de balle avec Yassine Brahimir. Il y avait position dehors-jeu pour Slimani. Peut-être pas pour Sofiane Fégouli. Plein axe. Un petit peu hésité. Et du coup, derrière, ça a permis à gagner. Si vous n'étiez pas avec nous un petit peu plus tôt dans cette journée, on rappelle la victoire de Latune. On rappelle, ça fait désormais 9 buts inscrits. Un seul encaissé dans Péz. Notamment au match retour. Attention à ce bon mouvement. Ça s'est bien amené cette fois-ci dans le couloir le centre en retrait. Repoussé. Ça s'est bien. Ça s'est bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti, c'est parti.